Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé. On est toujours sur le jeûne et j'ai pris le parti de faire des vidéos courtes pour ne pas trop te noyer d'informations. Comme ça, à chaque vidéo, tu as la possibilité d'assimiler tout le contenu. Tu verras, tu vas devenir un expert du jeûne. Dans cette vidéo, nous allons voir la physiologie du jeûne. Mais pour ça, je te rappelle que les substrats énergétiques sont apportés par l'alimentation. Les glucides, 4 calories par gramme. Les lipides, 9 calories par gramme. Et les protéines, 4 calories par gramme. Comme l'organisme a des besoins constants et des apports qui sont discontinus, il doit mettre en oeuvre des mécanismes de stockage puis de mobilisation des nutriments. Simplement, ça revient à dire que tu ne manges pas en continu pendant 24 heures. Donc ton corps a des mécanismes pour stocker ces calories et les mobiliser pour qu'elles servent d'énergie tout le temps dans la journée. Je te fais la version compliquée, mais ne te sauve pas. Je te la fais de suite derrière, version très simple. En période de jeûne, pour continuer à fournir du glucose aux cellules de l'organisme, en particulier au cerveau, l'organisme va mettre en place divers mécanismes. Suivant la phase du jeûne, les substrats énergétiques, glucides, protéines, lipides, utilisés par le cerveau seront le glycogène hépatique, c'est-à-dire le sucre du foie, le glucose dérivé des protéines et les acides cétoniques dérivés des acides gras. Les autres organes, eux, vont utiliser les acides gras comme substrats énergétiques dès la chute de l'insulinémie. On distingue trois états en fonction du temps qui séparent de la dernière prise alimentaire. Première étape, la période post-prandiale. Elle correspond aux 8 heures qui suivent la prise alimentaire. Deuxième, la période post-absorbative, entre 8 et 16 heures après la dernière prise alimentaire. À ce moment-là, le glucose provient alors de la glycogénolyse hépatique et de la néoglucogénèse. Troisièmement, le jeûne proprement dit au-delà de 16 heures après la dernière prise alimentaire. Ok, je te l'avais promis, plus simplement, que va faire le corps dès qu'il est privé de nourriture ? On distingue trois phases de jeûne. Le jeûne court, de 1 à 5 jours, ou appelé aussi la phase protéique. Néanmoins, la première journée, il devrait pouvoir gérer avec des stocks de glucose qui sont stockés dans le foie. Le glucose, c'est du sucre, d'accord ? Donc tu vois, je te fais encore tomber un mythe, si tu ne manges pas du tout de protéines sur ta journée, tu ne vas pas perdre de muscle. Par contre, après, oui, et pas qu'un peu. Donc, pour fournir du glucose, du sucre au cerveau, il y a un mécanisme de néoglucogénèse qui se met en place. Bref, le glucose, il est synthétisé à partir des acides aminés, des protéines musculaires. Le premier jour, tu vides tes stocks, ensuite, tu commences à utiliser les protéines de tes muscles pour qu'elles soient transformées en sucre et donc en énergie pour le corps. Voilà, c'est un peu réducteur, mais c'est l'idée. Donc, je ne veux pas te perdre, je te résume. La première journée, tu vas utiliser les glucoses qui sont stockées dans ton corps, d'accord ? C'est-à-dire le sucre. La deuxième journée, à partir de la deuxième journée, tu vas commencer à utiliser les protéines de tes muscles. Et ça, à peu près jusqu'à la cinquième journée. Heureusement, ça ne dure pas parce que la fonte protéique est trop rapide. Le corps est bien fait et il a besoin de ses muscles. Alors oui, il est bien fait, mais il est fainéant. Et c'est pour ça qu'il n'utilise pas de suite la graisse. C'est plus dur pour lui. Une transition vers une nouvelle phase pour économiser les protéines se met en place. Donc vient la troisième phase. Lorsqu'il y a un jeûne prolongé, au-dessus de 5 jours, on passe en phase cétonique. Les substrats énergétiques utilisés sont alors principalement fournis par la lipolyse, la fonte des graisses. Le corps va commencer à utiliser pratiquement que ta graisse pour faire de l'énergie. Les acides gras produits sont soit oxydés directement, soit transformés en corps cétoniques. Et ces fameux corps cétoniques peuvent être utilisés par le cerveau. Et ça diminue les besoins en glucose. Ce qui fait qu'on va épargner la masse musculaire. Enfin, il y a la dernière phase. C'est la phase terminale. Mais elle n'a été étudiée que chez l'animal. La concentration plasmatique de glucose s'élève. La concentration plasmatique des acides gras et des corps cétoniques s'effondre. Le catabolisme protéique augmente. En gros, le corps se sert à nouveau des muscles pour créer l'énergie, mais là à vitesse grand V. Bref, si tu vas au-delà de 5 jours de jeûne, ta fonte de muscles est extrêmement importante. Dans cette vidéo, on a décrypté la physionomie du jeûne, c'est-à-dire comment ça se passe pour que ton corps fabrique de l'énergie quand tu ne lui donnes plus rien à manger. Garde cette vidéo en tête. Elle te sera très importante pour comprendre le rôle de l'insuline sur la prise ou la perte de poids. Sur son rôle concernant les pathologies ou encore comment le jeûne te permet de guérir de maladies graves. Enfin, elle sera également importante sur le plan de la musculation lors des vidéos sur le jeûne intermittent. Au début de cette vidéo, je te parlais de l'insulinémie et notamment de la chute de l'insulinémie au bout d'un certain nombre d'heures de jeûne. Et c'est pour ça que je te dis que ce sera très important dans les prochaines vidéos qui concerneront les points que je viens d'évoquer. Bon, tu vois, c'est court et c'est long en même temps. Il me faudrait 24 heures de vidéos pour tout te dire. Je sais que tu es pressé et que tu veux juste les résultats. Mais si tu raisonnes comme ça, tu chercheras toujours des remèdes miracles. Apprendre, comprendre, appliquer. Ça prend du temps, mais il faut des fondations pour construire. N'oublie pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si tu as aimé. N'oublie pas le petit pouce avant de partir. Et moi, je te dis à très bientôt. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.